Bonsoir à tous, vous êtes sur VOAfrique, nous sommes ici à la primature de la République démocratique du Congo pour cette interview exclusive avec le Premier ministre Bruno Chibala. Nous parlerons évidemment d'élections présidentielles, nous parlerons des droits de l'homme et bien sûr des potentialités économiques dont dispose la République démocratique du Congo et de cette opération de charme que le pays est en train de faire pour attirer les investisseurs étrangers. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous confirmez que les élections présidentielles notamment auront bel et bien lieu le 23 décembre de cette année ? Si oui, qu'est-ce qui est fait pour la préparation au niveau logistique et notamment du financement ? Lorsque le 16 mai 2017, je me présentais devant la représentation nationale pour obtenir l'investiture de mon gouvernement, j'ai pris l'engagement de conduire le peuple congolais aux meilleures élections de son histoire récente. Je leur disais que nous attendons le calendrier qui sera publié par notre centrale électorale, la CENI, qui est l'autorité en la matière pour relever le défi et gagner le pari. Le 5 novembre, la CENI a publié le calendrier qui commençait par le dépôt des candidatures au niveau de l'initiative provinciale. Le 23 juin, nous y sommes. Au moment où nous parlons, les partis politiques et les régroupements sont en train de se bousculer à la porte du bureau d'enregistrement des candidatures pour déposer justement leur candidature. Et donc, tous les Saint-Thomas sont aujourd'hui édifiés. Le premier ministre Tchibala a tenu parole. Les élections vont se dérouler dans notre pays suivant le calendrier publié par la CENI. Et aujourd'hui, on enregistre les candidatures au niveau de l'initiative provinciale. Demain, ça sera l'initiative nationale et la présidentielle. Et donc, au 23 décembre 2018, ça sera le peuple congolais qui va parler. Beaucoup de gens ici en RDC pensent et disent que le président Joseph Kabila ne devrait pas se représenter le 23 décembre. Il reste que jusqu'ici, le président Kabila en personne n'a pas encore dit si oui ou non, il ne sera pas candidat, même si au démerant, la Constitution le lui interdit. Pensez-vous que le président sortira de sa réserve ? Deux choses. La première, il ne s'agit pas de penser que le président Kabila va se représenter ou pas. Le président Kabila a toujours dit qu'il va respecter la Constitution. Et vous savez que nous sommes maintenant, comme je venais de le dire, dans les opérations d'enregistrement, c'est-à-dire que le président Kabila a tenu parole. Et donc, il n'est plus question de supputer s'il va se représenter ou pas, parce que nous sommes déjà de plein pied dans les opérations électorales, de près électorales. La deuxième chose, au mois de janvier dernier, une journaliste, votre collègue de RFI, lui a posé la question à propos de sa volonté ou pas de se représenter. Il a appelé à lire la Constitution de notre pays. Et cette Constitution, vous le savez, elle est trop claire. Elle limite le mandat à deux. Le président Kabila a été élu en 2006 et il s'en tient à sa parole de respecter la Constitution. Je viens de l'opposition. J'ai découvert une personnalité qui écoute beaucoup, parle peu et agit avec résolution. Et donc, le président Kabila, c'est un homme de paroles, c'est un homme de principes. Comme je l'ai toujours défini, en s'agissant des hommes d'État, il fait ce qu'il a dit, il dit ce qu'il a fait. Et donc, de son point de vue, il faut féliciter au président Kabila qui a respecté ses engagements, qui a respecté la Constitution qu'il a lui-même promulguée en 2005. Un indicateur, peut-être, qui ne se présentera pas, c'est la mise sur pied du Front commun pour le Congo. Qui est-ce qui sera candidat de ce Front pour la présidentielle ? Je voudrais d'abord préciser que la création du Front commun pour le Congo répond à un souci, à un impératif, défendre ensemble les intérêts du peuple congolais, les intérêts du pays. Et en même temps, s'inscrire dans l'histoire politique du Congo, qui a toujours voulu qu'à des moments cruciaux, à des moments où se joue un enjeu capital, l'avenir de tout un peuple, les Congolais se sont toujours surpassés, dépassés, pour se mettre ensemble en vue de défendre l'intérêt supérieur de la nation. Voilà le sens, la mise sur pied de ce Front commun, comme en ce centre, quand on ne cesse de le dire, pour postuler, obtenir l'indépendance immédiate et sans condition, il fallait se mettre ensemble. Le Mouba revenant de Bouloraux à Elisabeth Ville, ils trouvent Albert Kalongi, ils trouvent Joseph Kassavoubou, Victor Nendaka, Peu Fasca Mitatou, Peu Fasca Mitatou, Peu Fasca Joumbé et les autres. Ils se sont mis ensemble et devant les représentants de la métropole, ils ont exigé d'obtenir l'indépendance. Vous savez qu'en 1965, la rébellion entre les listes et les autres étaient sur le point de prendre la capitale. ils contrôlaient le deux tiers du territoire national, ont fait appel à un gouvernement de salut public dirigé par M. Joumbé, et pour conjurer les retours aux rébellions, aux sécessions, il y a eu encore un Front commun à travers la CONACO. Vous vous rappelez la Conférence nationale, vous vous rappelez Sun City, pour obtenir un régime républicain, d'autant plus que nous avons fait une analyse judicieuse qui démontrait que la crise que nous avons connue était due au fait qu'on ne respectait pas la Constitution et que les dirigeants n'étaient pas élus par le peuple souderain. Et donc, nous pouvons vous dire que le Front s'inscrit dans cette histoire. Et donc, l'engagement est pris, l'engagement est pris effectivement de soutenir un seul candidat. Pourquoi un seul candidat ? Si nous évoluons dans le sens de la multiplicité, de la multitude de candidats, on va se retrouver dans une situation où un président peut être élu avec tout simplement 15 ou 20% de la population. Ce serait un danger pour le fonctionnement harmonieux, rationnel de nos institutions. Et ensuite, ça pourrait comporter les retours à la discote, les retours aux querelles. Et donc, une menace certaine est sûre contre le fonctionnement des institutions démocratiques que nous voulons pour bâtir un Congo uniforme et prospère. Le Front commun pour le Congo n'aura pas un boulevard devant lui. Il y a l'opposition. Craignez-vous, par exemple, que Jean-Pierre Bemba se présente à cette élection ? Et de manière générale, avez-vous peur de l'opposition ? Je sais que vous venez de l'opposition. La notion de l'opposition est quelque peu ternie, quelque peu ganevaudée. Dès lors que nous avons signé l'accord du 31 décembre 2016, appelé l'accord de la CECO, nous avons convenu au niveau de la classe politique que tous ensemble, nous allions gérer le pays de manière concertée et consensuelle jusqu'à l'organisation des élections de 2018. Nous y sommes. Et la majorité présidentielle, je dirais le président Kabila, et l'opposition qui était incarnée par le Rassemblement, et derrière Étienne Tissécri, on s'est mis ensemble. Et donc, et l'opposition, et la majorité, nous sommes ensemble dans ce gouvernement d'union nationale pour gérer de manière concertée et consensuelle les affaires de l'État. Ceux qui se disent être en dehors de cet accord, je leur laisse la liberté de se définir. Mais nous sommes dans une situation singulière où, dans notre pays aujourd'hui, et comme lors des événements passés, et l'opposition et la majorité sont ensemble. Pour revenir justement à votre question, nous pensons que la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus, moi particulièrement, plus de 36 ans de combat, doit fonctionner dans notre pays. Il faut qu'il y ait des forces compétitives qui s'affrontent et permettent au peuple souverain de trancher. Et nous pensons, en ce qui nous concerne, nous, au niveau du gouvernement, que la démocratie jouera. C'est la règle du nombre que je sache. Je pense que les forces qui sont derrière ce gouvernement, qui a réussi, qui a réussi au plan politique, économique, social, feront une grande bérésina, dans le sens d'avoir la majorité qui lui permettra de gouverner le pays demain, en vue de perpétuer les poesses, les performances que nous avons observées pendant que nous sommes posés à faire dans l'intérêt, bien évidemment, du peuple congolais. Vous avez évoqué Etienne Tshisekedi tout à l'heure. À quand le rapatriement de sa dépouille dans son pays ? Etienne Tshisekedi, que vous appeliez d'ailleurs votre père ? Non, je ne l'appelle pas mon père. Je l'appelle mon compagnon de lutte. J'étais à ses côtés. Nous étions ensemble. Nous avons créé l'UDPS ensemble. Nous avons créé le rassemblement ensemble. J'ai joué un rôle capital dans la mise en place de ces structures. Je tiens. Je l'ai toujours dit, je tiens à ce que son corps revienne, qu'on lui réserve des obsèques dignes du grand homme qu'il a été, d'un homme qui s'est sacrifié, qui s'est dédié à la cause nationale, comme on ne peut pas le penser. Il faut que ce corps revienne. Nous avons pris des dispositions. Je ne cesse d'indiquer les efforts que je fais depuis que je suis là pour qu'avec la famille, avec nous, la classe politique, que nous arrivions à nous mettre d'accord sur une date où la dépouille sera transférée à Kintasa pour nos obsèques, qu'il mérite parce que toute sa vie, toute sa vie, il a lutté pour le bonheur du peuple pongolais et surtout pour l'avènement d'un état de droit démocratique au centre du continent africain. L'UDPS, le parti que vous avez créé, semble aujourd'hui divisé. Comment voyez-vous l'avenir de ce parti par rapport aux échéances électorales à venir ? Lorsque j'évoque l'UDPS, j'évoque ma vie. Évidemment, je ne suis pas le seul Yadishekadi, mais ils ne sont pas très nombreux à avoir sacrifié nos vies au combat de ce grand mouvement qui a commencé par être un mouvement de libération contre la dictature pour devenir un parti classique contre tous les autres. Donc, le semblant des divisions intervenu après le décès du président Yadishekadi ne serait pas réalité comme c'est le cas aujourd'hui si tout le monde était respectueux de lois et des textes. L'UDPS, ce n'est pas la foire. L'UDPS, c'est un parti régi par une loi suprême qu'on appelle les statuts. Et l'article 26 de ces statuts, j'en suis le rédacteur, avec le président Yadishekadi, nous étions à deux. Vous pouvez vérifier, l'article 26 se dit clairement dans quelles conditions on pouvait succéder au président du secrétaire. Cela a été joué par des jeunes gens qui n'ont pas fait le combat de l'UDPS, qui sont les adhérents de la dernière minute. Ils ont venu créer de l'anarchie. Et cette anarchie est à la base de ce que vous appelez la division. Mais à la suite des efforts, l'ensemble que j'ai mené, cette UDPPS-là a été restaurée par le conclave que nous avons organisé, le congrès. J'ai été comme il fallait s'y attendre. Etant le seul survivant de combattants qui avaient lancé le mouvement contre M. Mobutu, j'ai été porté à la présence de ce parti. Et aujourd'hui, je fais ce qu'il faut faire, c'est-à-dire réunir tous les combattants, toutes les personnalités qui se sentent l'âme de l'UDPS, pour que nous mettions fin à ces divisions, et nous puissions réhabiliter, restaurer le grand parti qui est l'UDPS et qui a l'ambition d'être la principale force politique du pays. Et donc, la division me peine. La division me choque. Moi, je suis un homme optimiste des natures, du caractère. Les efforts que je suis en train de mener pour réunifier l'UDPS vont aboutir. Et on ne parlera plus, comme c'est le cas aujourd'hui de l'UDPS-BAR, tel l'UDPS-BAR, on parlera que l'UDPS que je dirige aujourd'hui et qui sera rejoint, rassurez-vous, par tous les combattants perdus et qui suivent des jeunes gens qui n'ont pas fait notre combat et qui sont simplement mis par la volonté d'assurir les intérêts et l'ambition des mesurés. Et donc, rassurez-vous, l'UDPS sera unifié et que son avenir sera un avenir à Dieu. Nous ne participerons peut-être pas avec ce scrutin électoral, mais lors du prochain, l'UDPS-Uni va affronter ce scrutin en étant dans l'unité et le rassemblement. Laissons la politique et les élections. Parlons droits de l'homme. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zaid Raïd Al-Husseine, affirme que les violations des droits de l'homme perpétrées par le gouvernement ou le pouvoir soulèvent des sérieux doutes quant à la crédibilité des élections. Que lui répondez-vous ? Il y a eu une rengaine, d'ailleurs désuète, qui présente la RDC comme un pays où c'est des bouffons qui règnent, qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui séjouent la vie des êtres humains. C'est loin s'en fout, il n'en est rien de tout cela. Des efforts inouïs ont été déployés pour respecter, promouvoir les droits de l'homme. Tout ce qui concerne les droits individuels, c'est-à-dire l'ensemble des droits opposables à l'État, sont respectés. Mais nous sommes dans un processus électoral, où il a été question d'être ensemble, en attendant que les élections viennent permettre au peuple souverain d'étranger, il y a des mouvements qui se créent, manipulés par certains acteurs politiques, alors que pendant cette période où il n'y a ni majorité, ni opposition, nous devons tous œuvrer dans le sens de permettre l'organisation des bonnes élections, comme je ne cesse de le dire, mais il y a des jeunes gens manipulés qui ont créé toute une carrière des mouvements citoyens pour essayer d'organiser des manifestations non autorisées ou qui n'ont pas subi la procédure qui est prévue par la Constitution et la loi de la République, c'est-à-dire l'information des gens qui se retrouvent directement sur la rue, en train de crier, en train de vilipender et d'insulter. Lorsque les forces de l'ordre interviennent pour restaurer l'ordre, la sécurité, il arrive qu'il y ait quelques bavures, mais ce n'est pas ça une volonté politique de violer les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont respectés en République démocratique, et on appréve ce que nous sommes, nous avons été élus au Conseil des droits de l'homme, Nations Unies à Génère, pour couronner les succès du gouvernement congolais en matière de respect des droits de l'homme. Les accusations, les fausses accusations qui nous sont faites ne sont pas fondées. Aujourd'hui, dès lors que l'on estime que des efforts sont faits pour respecter les droits de l'homme, l'on parle de ce qui s'est passé dans le Kassai, avec la milice Kamouena-Sapo. C'était une milice constituée des terroristes, des barbares, qui se sont permis d'égorger des êtres humains leurs semblables, de ventrer les femmes enceintes au service d'un Illumini. Les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir pour mettre de l'ordre sur l'instruction du président de la République. Et donc, au moment où nous parlons, il n'y a plus d'exaction. Ces milices criminelles ont été démantelées, et les populations qui avaient fui ces exactions reviennent à leur domicile, et la situation a été restaurée. Et donc, l'on a eu à parler des droits de l'homme concernant ce qui s'est passé dans le Kassai, mais ce qui s'est passé dans le Kassai, c'est l'en fait d'une milice terroriste qui revendiquait un pouvoir coutumier, au lieu de passer par le dialogue à préférer les terrorismes, mais ils ont été vaincus et démantelés. Justement, à propos du Kassai, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture a déclaré à nos confrères de Reuters que les violences dans la région du Kassai sont un prélude au génocide. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Justement, ce qu'il dit, c'est que nous avons nous-mêmes dénoncé que cette milice se soit permise de recourir à toutes sortes de violences, toutes sortes de barbaries incontrôlées. Et donc, ce n'est pas le fait du gouvernement pour parler d'un génocide. Il n'y a pas une politique déterminée, une politique arrêtée, mais c'est des milices, des milices, comment dirais-je, qui prenaient, buvant du chambre, croyant aux fétiches, à la magie, se sont permis d'expérimenter des fausses croyances sur des êtres humains. Et donc, l'on peut parler, l'on peut parler des crimes, crimes abominables, en ce qui concerne les actes qu'ils avaient posés, mais un génocide, le mot n'est pas à sa place. Et donc, nous regrettons, effectivement, que cette milice se soit permis de commettre des crimes aussi abominables. Nous les regrettons. Au niveau du gouvernement. Que fait, justement, le gouvernement pour régler cette situation du Kassaï ? Est-ce que vous avez besoin d'aide, par exemple, de l'Union africaine, de la communauté internationale, ou même des États-Unis ? Non. Je venais de dire que nous-mêmes, le gouvernement de la République, nous avons démantelé cette milice criminelle, terroriste, et la situation est sous contrôle. La paix est revenue. Les populations qui étaient en fuite, disséminées dans les forêts, les savants, sont revenues. Nous avons arrêté les responsables qui sont déférés devant les causes et tribunaux. Les procès sont en train de se faire. Pour cela, nous n'avons pas besoin d'une assistance quelconque. Nos forces armées, nos forces de la défense ont vaincu, démantelé ces terroristes. Les causes et tribunaux s'attellent à entendre les responsables et donc la situation est tout à fait sous contrôle. Quelle est la qualité des rapports que la RDC entretient aujourd'hui avec ses pays voisins, la communauté internationale de deux et puis de trois, les institutions de Bretton Woods ? Nous avons toujours prôné la politique de bon voisinage avec nos voisins, avec qui d'ailleurs nous sommes partenaires et membres dans les institutions aussi bien régionales qu'internationales. Donc, nos relations avec l'ensemble des pays qui nous entourent, nous sommes au centre du continent, comme vous le savez, sont au beau fixe. Les quelques petits problèmes qui essaient de surgir ci et là, nous essayons de les résoudre par le dialogue auquel nous sommes tous liés. et avec les institutions de Bretton Woods, ces institutions viennent de nous féliciter pour nos performances, nos prouesses sur le plan de la gestion économique du pays en considérant que sans une assistance de leur père, nous avons réussi à stabiliser l'autodéchange, à avoir une réserve d'échange à international oscillant les 1,3 milliard 300, 400 millions. Et donc, nous avons un taux de croissance en 2017 de 3,7% qui est de l'un supérieur à la moyenne africaine qui est de 2,7%. Et donc, c'est des prouesses qui n'ont jamais été réalisées. Voilà pourquoi les institutions de Bretton Woods venaient de nous féliciter pour cette performance, stabilité de la monnaie, un taux de croissance en hausse. Nous espérons 4,2% en 2018 et donc, avec ces institutions, c'est de très bons rapports et ils promettent de revenir les choses qui vont nous achanter. Mais pour le moment, nous avons travaillé et nous avons réalisé un bon résultat. La qualité de vos rapports avec les États-Unis particulièrement ? C'est un pays ami avec lequel nous sommes membres de la Nations Unies, nous sommes dans le système de la Nations Unies, avec l'administration trompe, nous n'avons pas de problèmes particuliers, les choses se passent bien. Mais il y a eu quelques envolées tonitruantes de la part de la représentante des États-Unis aux Nations Unies depuis qu'elle est arrivée ici. Tout est rentré dans l'ordre, nous sommes entendus. Nous pouvons considérer aujourd'hui qu'il n'y a pas de nuages dans les relations entre la RDC et les États-Unis de la mer. On présente souvent la RDC comme un réservoir de ressources minières et naturelles. Qu'est-ce qui est fait par votre gouvernement pour que toutes ces richesses-là bénéficient à tout le monde ? La RDC c'est un scandale géologique, hydraulique, agricole, bref, c'est un scandale. Et tout est fait par mon gouvernement pour que la richesse de ce pays profite à l'ensemble de 80 millions de Congolais. On sait que par le passé, pendant la dictature, c'était le pillage, la mauvaise gouvernance. C'est un petit groupe qu'on appellerait la bourgeoisie comprador nationale qui profitait des richesses nationales. Mais là, aujourd'hui, le président Kabila est un social-démocrate, Bruno Tchibala est un socialiste. Nous appartenons aux membres politiques et nous faisons en sorte que la richesse du pays profite principalement au peuple congolais. Et c'est pour cela que dans notre gestion au niveau de la troisième mission qui confie à notre gouvernement, le sommet gouvernement des missions, il y avait l'organisation des élections aux Israens, il y avait l'amélioration du cadre macroéconomique. J'ai évoqué nos performances sur le plan économique. Il y avait l'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc, nous avons opéré quelques rafons, octroyé les augmentations de salaires, réglé cet nombre de problèmes qui participent donc à ces soucis devant le peuple congolais qui est un endroit jouir du bienfait de la nature dans ce sens que les incommensurables potentialités qui sont les siennes profitent donc au peuple congolais. Donc, premier souci pour lequel nous sommes aux affaires. Parlons justement de l'environnement des affaires ici en RDC. Quelles garanties pouvez-vous donner à tous ceux qui souhaitent venir investir dans votre pays dans des secteurs comme les infrastructures par exemple ? J'ai organisé au mois d'octobre l'année dernière une grande conférence sur l'amélioration du climat des affaires au Congo dans les soucis de faire en sorte que tous ceux qui veulent venir investir au Congo trouvent un cadre idéal pour travailler gagner dans le respect et bien évidemment des lois et des règlements du pays. Et donc aujourd'hui nous avons assaini le cadre des affaires nous avons un système fiscal qui est plus ou moins juste pas pas trop d'impôts parce que quand il y a trop d'impôts on tue l'impôt et donc nous avons créé un cadre idéal pour les investissements lançons d'ailleurs nous l'avons déjà fait un appel aux investisseurs de venir au Congo de venir au Congo de faire des affaires ils vont prospérer ils vont gagner nous allons gagner et c'est comme ça que nous allons développer le Congo qui a l'ambition de devenir un pays émergent à l'horizon 1930 donc nous avons assuré nous avons la sécurité nous avons la paix nous avons amélioré le cadre des affaires dans les conditions idéales pour qu'on puisse faire des bonnes affaires en RDC vous semblez également mener une opération de charme à l'international puisqu'il me semble que vous revenez du Canada vous avez participé à un forum parlez-nous de cela j'ai été invité à prendre part à la 24ème session du forum économique international des Amériques il s'agissait d'analyser et d'étudier ensemble les problèmes liés aux investissements à l'énergie au transport et au développement durable j'ai pris une part active j'ai prononcé une allocution la naissance de démontrer comme je venais de le faire la performance du Congo une présentation sur ce que représente le Congo en Afrique et dans le monde nous évoquions tout à l'heure les riches potentialités que nous avons et donc ça a été un cadre d'échange avec les investisseurs aussi bien américains et canadiens et la voix du Congo a été portée haut il circulait des faux clichés et des fausses informations sur le Congo nous avons restitué la vérité et beaucoup ont promis d'en venir investir dans notre pays dans les domaines diversifiés les mines les transports l'énergie solaire donc l'énergie solaire etc. et en même temps parce que nous avons décidé au niveau du gouvernement de diversifier notre économie en relançant l'agriculture et vous savez que le Congo a lu sur le dispo des 80 millions d'hectares de terres arables beaucoup ont promis également de revenir investir dans le domaine de l'agriculture et donc le Congo pourrait revenir ce qu'il a été avant la réalisation c'est-à-dire un grand pays qui a des grandes potentialités agricoles avec beaucoup d'investissements dans ce secteur. On tire à la fin de cet entretien un petit mot sur le rôle et même l'implication de l'église dans la bonne marche des affaires du pays. L'église a toujours joué un rôle dans ce pays et notamment lors des grands moments je me rappelle mon aîné le cardinal Maloula a été d'un apport d'un apport extrêmement important dans la lutte pour l'indépendance du pays. En 59 déjà il disait aux Belges l'indépendance que nous nous demandons il vaut mieux nous l'accorder avec une minute d'avance plutôt que une minute de retard. Et vous savez que le manifeste de la conscience africaine en 56 en réponse au plan de la famille celle des 30 ans c'était le cardinal Maloula avec un caloula et oui le cardinal Maloula a joué un grand rôle au nom de l'église donc l'église c'est un levier important de la lutte pour la paix la justice mais c'est une église apolitique qui est au service de l'évangélisation qui est au service de la paix au service de la justice mais pas une église qui évidemment à la suite d'une certaine improvisation de quelques chrétiens c'est de créer des mouvements subversifs pour voir du noir là où il y a du blanc pour voir du rouge là où il y a le vert là c'est pas le rôle qui doit jouer notre église qui doit qui être une structure qui encadre une grande partie c'est parce que 80% de Congolais sont des chrétiens et eux aussi chrétiens catholiques et donc j'apprécie le rôle joué par l'église le rôle qu'elle doit jouer pour encadrer la population lui inculquer les valeurs de paix des justices mais pas s'immiscer dans des affaires où l'analyse n'est pas judicieuse pour inciter à la division et à à à la subversion je ne suis pas d'accord avec cette partie de l'église quand le premier ministre ne s'occupe pas des affaires du pouvoir quand il ne s'occupe pas de politique qu'est-ce qu'il fait à ces heures perdues je suis un fervent un fervent lecteur c'est très jeune adolescent à 12 ans j'ai suivi des aînés qui avaient des livres pour que je puisse les lire et donc malgré mon handicap des yeux torturés par l'ADSP de Mobutu qui m'a abîmé les yeux je m'efforce toujours de lire et toujours lire parce que comme on nous l'a appris à l'école primaire la lecture est la source de la connaissance humaine et j'essaye de lire de lire pour comprendre l'humanité pour comprendre le bien fondé du socialisme auquel je crois en vue de faire régner le bonheur la justice pour tout le peuple est-ce que vous êtes un adepte des nouvelles technologies ça vous arrive de prendre des selfies par exemple je dois être sincère pour dire que je suis un peu un peu un peu en arrière de ces choses mais je m'efforce je m'efforce pour lui comprendre quelque chose je ne sais pas si c'est finalement un problème des générations j'admire mes enfants quand je les vois très à l'avance par rapport à ces choses là mais notre génération doit s'efforcer pour le maîtriser aussi parce que nous sommes à l'ère de l'informatique c'est l'heure du téléphone sans fil c'est l'ère de l'intelligence l'intelligence économique et donc je dois faire une fois pour mes fonctions seulement moi mais tous les autres de ma génération devraient s'adapter aux nouvelles technologies qui font la fierté de l'humanité aujourd'hui un dernier mot donc simplement saluer saluer l'ensemble de Congolais qui vivent à l'étranger nous appelons communément la diaspora lors dire le gouvernement a les pieds sous l'étrier nous avions des missions qui nous étaient imparties aussi bien par l'accord du 33 décembre que par le président de la république nous sommes en train d'accomplir ces missions là c'est les élections il est vrai qu'ils auraient bien voulu y prendre part mais il y a eu des contraintes qui font que ils ne les seront pas mais nous nous battons pour qu'au prochain scrutin que toute la diaspora tous les Congolais qui sont à l'étranger qui portent les valeurs le drapeau de notre pays pour qu'ils participent aux élections dans notre pays et en même temps leur dire que tout se passera dans la paix et dans la sécurité pour honorer la nouvelle démocratie congolaise nous sommes arrivés au terme de cet entretien exclusif que vient de nous accorder le premier ministre chef du gouvernement monsieur Bruno Chibala ici à la primature nous sommes en république démocratique du Congo nous sommes à Kinshasa un entretien où le premier ministre a évoqué toutes les questions y compris les élections présidentielles qui sont prévues cette année ici en RDC le 23 décembre nous avons également évoqué les droits de l'homme les relations de la RDC avec les Etats-Unis et d'autres partenaires et évidemment nous avons parlé investissement et les occasions les opportunités qu'offre le pays à tous les investisseurs étrangers